Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit, « Quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi, nous pardonnons à quiconque nous offense, et ne nous induis pas en tentation. » Il leur dit encore, « Si l'un de vous a un ami, et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, Ami, prête-moi trois pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n'ai rien à lui offrir, Et si de l'intérieur de sa maison cet ami lui répond, « Ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, Mes enfants et moi sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. » Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner parce que c'est son ami, Il se lèverait à cause de son opportunité, et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi je vous dis, demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils, s'il lui demande du pain ? Ou, s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson ? Ou s'il demande un oeuf, lui donnera-t-il un scorpion ? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, À combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ? Jésus chassa un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet parla, et la foule fut dans l'admiration. Mais quelques-uns dirent, « C'est par Béelzébul, le prince des démons, qu'il chasse les démons. » Et d'autres, pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et une maison s'écroule sur une autre. Si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il ? Puisque vous dites que je chasse les démons par Béelzébul. » Et si moi je chasse les démons par Béelzébul, vos fils, par qui les chassent-ils ? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait, et il distribue ses dépouilles. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit, « Je retournerai dans ma maison du « je suis sorti » » et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Alors il s'en va, et il prend cet autre esprit plus méchant que lui, il entre dans la maison, s'y établisse. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme, élevant la voix du milieu de la foule, lui dit, « Heureux le saint qui t'a porté ! Heureuses les mamelles qui t'ont allaité ! » Et il répondit, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent ! » Comme le peuple s'amassait en foule, il se mit à dire, « Cette génération est une génération méchante. Elle demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Car de même que Jonas fut un signe pour les Ninivites, de même le fils de l'homme en sera un pour cette génération. La reine du midi se lèvera au jour du jugement avec les hommes de cette génération et les condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y est ici plus que Salomon. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils ne se repentirent pas à la prédication de Jonas. Et voici, il y est ici plus que Jonas. Personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sous le boisseau. Mais on la met sur le chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbre. Si donc, tout ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé, comme lorsque la lampe t'éclaire de sa lumière. Pendant que Jésus parlait, un pharisien le pria de dîner chez lui. Il entra et se mit à table. Le pharisien vit avec étonnement qu'il ne s'était pas lavé avant le repas. Mais le Seigneur lui dit, « Vous, pharisien, vous nettoyez le dehors de la coupée du plat, et à l'intérieur, vous êtes plein de rapines et de méchancetés insensées. Celui qui a fait le dehors n'a-t-il pas fait aussi le dedans ? Donnez plutôt en aumône ce qui est dedans. Et voici, toutes choses seront pures pour vous. Mais malheur à vous, pharisien, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes les herbes, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans omettre les autres choses. Malheur à vous, pharisien, parce que vous aimez les premiers sièges dans les synagogues et les salutations dans les places publiques. Malheur à vous, parce que vous êtes comme les sépulcres qui ne paraissent pas et sur lesquels on marche sans le savoir. Un des docteurs de la loi prit la parole et lui dit, Maître, en parlant de la sorte, c'est aussi nous que tu outrages. Jésus répondit, Malheur à vous aussi, docteur de la loi, parce que vous chargez les hommes de fardeau difficile à porter, et que vous ne touchez pas vous-même de l'un de vos doigts. Malheur à vous, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes, que vos pères ont tués. Vous rendez donc témoignage aux œuvres de vos pères, et vous les approuvez, car eux, ils ont tué les prophètes, et vous, vous bâtissez leurs tombeaux. C'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit, Je leur enverrai des prophètes et des apôtres, ils tueront les uns et persécuteront les autres. Afin qu'ils soient demandés compte à cette génération du sang de tous les prophètes qui a été répandus depuis la création du monde, depuis le sang d'Abel, jusqu'au sang de Zacharie, tués entre l'autel et le temple, oui, je vous le dis, il en sera demandé compte à cette génération. Malheur à vous, docteur de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science, vous n'êtes pas entré vous-même, et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. Quand il fut sorti de là, les scribes et les pharisiens commencèrent à le presser violemment et à le faire parler sur beaucoup de choses, lui tendant des pièges pour surprendre quelques paroles sorties de sa bouche. Sur ces entrefaites, les gens s'étant rassemblés par milliers au point de se fouler les uns les autres, Jésus se mit à dire à ses disciples, avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Il n'y a rien de caché qui ne doivent être découverts, ni de secrets qui ne doivent être connus. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière, et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. Je vous dis à vous qui êtes mes amis, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. » « Ne craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la guéenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Ne vantons pas cinq passereaux pour dessous. Cependant, aucun d'eux n'est oublié devant Dieu. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point. Vous valez plus que beaucoup de passereaux. » Je vous le dis, « Quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera devant les anges de Dieu. Mais celui qui me reniera devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. Et quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais à celui qui blasphèmera contre le Saint-Esprit, il ne sera point pardonné. Quand on vous mènera devant les synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz. Car le Saint-Esprit vous enseignera alors même ce qu'il faudra dire. Quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge, ou pour faire vos partages. » Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice. » Car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Fut-il dans l'abondance ? Et il leur dit cette parabole, « Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. » Et il raisonnait en lui-même disant, « Que ferais-je ? » Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. « Voici, » dit-il, « Ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. » « Oh, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Et Dieu lui dit, insensé, « Cette nuit même ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il ? » Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Jésus dit ensuite à ses disciples, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. » Considérez les corbeaux. Ils ne sèment ni une moissonne, ils n'ont ni cellier, ni grunier, et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux ? Qui de vous, par ces inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ? Si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste ? Considérez comment croissent l'hélice. Ils ne travaillent, ni ne filent, cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs, et qui demain sera jetée au four, à combien plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas, gens de peu de foi ? Et vous ? Ne cherchez pas ce que vous mangerez, et ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets. Car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne crains point, petit troupeau, car votre père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez, et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point, et où l'atteigne ne détruit point. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Que vos reins soient sains, et vos lampes allumées. Et vous ? Soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table, et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ces serviteurs, s'il les trouve veillants. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait, et ne laisserait pas percer sa maison, vous aussi. Tenez-vous prêts. Car le fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Pierre lui dit, Seigneur, est-ce à nous ou à tous que tu adresses cette parabole ? Et le Seigneur dit, quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable ? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si ce serviteur dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre les serviteurs et les servantes à manger, à boire et à s'enivrer, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièce et lui donnera sa part avec les infidèles. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé, ni n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes du châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Je suis venu jeter un feu sur la terre et qu'ai-je désiré s'il est déjà allumé. Il est un baptême dont je dois être baptisé et combien il me tarde qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre ? Non, vous dis-je, mais la division. Car désormais, cinq dans une maison seront divisés, trois contre deux et deux contre trois. Le père contre le fils et le fils contre le père. La mère contre la fille et la fille contre la mère. La belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Il dit encore aux foules quand vous voyez un nuage se lever à l'occident, vous dites aussitôt la pluie vient et il arrive ainsi. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites il fera chaud et cela arrive. Hypocrite. Vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci ? Et pourquoi ne discernez-vous pas de vous-même ce qui est juste ? Lorsque tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, tâche en chemin de te dégager de lui, de peur qu'il ne te traîne devant le juge et que le juge ne te livre à l'officier de justice et que celui-ci ne te mette en prison. Je te le dis, tu ne sortiras pas de là que tu n'es payé jusqu'à dernière pite. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte ? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien ces dix-huit personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouve à point. Alors il dit au vigneron « Voilà trois ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement ? » Le vigneron lui répondit « Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. » Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du Shabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis dix-huit ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de Shabbat, dit à la foule « Il y a six jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du Shabbat. » Hypocrite, lui répondit le Seigneur, « Est-ce que chacun de vous le jour du Shabbat ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire ? » Et cette femme, qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis dix-huit ans, ne fallit-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du Shabbat ? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Il dit encore « À quoi le royaume de Dieu est-il semblable et à quoi le comparerais-je ? » Il est semblable à un grain de cénevée qu'un homme a pris et jeté dans son jardin. Il pousse, devient un arbre et les oiseaux du ciel habitent dans ses branches. Il dit encore « À quoi comparerais-je le royaume de Dieu ? » Il est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans trois mesures de farine pour faire lever toute la pâte. » Jésus traversait les villes et les villages enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ? » Il leur répondit « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite car, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous ! » Il vous répondra « Je ne sais d'où vous êtes. » Alors vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu devant toi et tu as enseigné dans nos rues. » Et il répondra « Je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. » C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors. Il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Et aussi, il y en a des derniers qui seront les premiers et des premiers qui seront les derniers. » Le même jour, quelques pharisiens lui dirent « Va-t'en, pars d'ici car Hérote veut te tuer. » Il leur répondit « Allez et dites à ce renard voici, je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain et le troisième jour j'aurai fini. » Mais il faut que je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée mais je vous le dis, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Jésus étant entré un jour de Shabbat dans la maison de l'un des chèves des pharisiens pour prendre un repas, les pharisiens l'observaient et voici un homme hydropique était devant lui. Jésus prit la parole et dit au docteur de la loi et aux pharisiens « Est-il permis ou non de faire une guérison le jour du Shabbat ? » Ils gardèrent le silence alors Jésus avança la main sur cet homme le guérit et le renvoya. Puis il leur dit « Lequel de vous si son fils ou son boeuf tombe dans un puits ne leur retirera pas aussitôt le jour du Shabbat ? » Ils ne purent rien répondre à cela. Il adressa ensuite une parabole au convié en voyant qu'il choisissait les premières places et il leur dit « Lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces ne te mets pas à la première place de peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus considérable que toi et que celui qui vous a invité l'un et l'autre ne vienne te dire « Cède ta place à cette personne-là. Tu auras alors la honte d'aller occuper la dernière place. Mais lorsque tu seras invité va te mettre à la dernière place afin que quand celui qui t'a invité viendra ils te disent « Mon ami monte plus haut alors cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi car quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. » Il dit aussi à celui qui l'avait invité « Lorsque tu donnes à dîner ou à souper n'invite pas tes amis ni tes frères ni tes parents ni des voisins riches de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et qu'on ne te rende l'appareil mais lorsque tu donnes un festin invite des pauvres des estropiés des boiteuses et des aveugles et tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent pas te rendre l'appareil car elle te sera rendue à la résurrection des justes. » De ceux qui étaient à table après avoir entendu ces paroles dit à Jésus « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Et Jésus lui répondit « Un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper il envoya son serviteur dire au convié « Venez car tout est déjà prêt. » Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit « J'ai acheté cinq paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis y aller. » Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison irrité dit à son serviteur « Va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres. les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Le serviteur dit « Maître, ce que tu as ordonné a été fait et il y a encore de la place. » Et le maître dit au serviteur « Va dans les chemins et le long des haies et ceux que tu trouveras contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. » Car je vous le dis « Aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. » De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit « Si quelqu'un vient à moi et s'il ne est pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. » Car lequel de vous s'il veut bâtir une tour ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant « Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. » quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied pas d'abord pour examiner s'il peut, avec dix mille hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec vingt mille ? S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on ? Il n'est bon ni pour la terre ni pour le fumier. On le jette dehors. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entendent. Sous-titrage ST' 501